Musique 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 Regardez ça là, ça, vous savez ce que c'est ça ? C'est tout ce qui reste du Tennis Man Ultime Ah bah aujourd'hui il renvoie moins les services hein Il aura du mal, salut à tous et bienvenue sur Danganronpa Pour l'énième partie, il y en a tellement, Danganronpa V3, King Harmony Et donc effectivement, nous en sommes au moment crucial de l'enquête sur le second meurtre Ryoshi Tennis Man Ultime comme je l'ai dit Et donc voilà, on va analyser un petit peu tout ça Alors près de l'aquarium, j'ai le droit de regarder, il y a des benautes, il avait des benautes Comme quoi il s'est pas noyé tout seul, genre il a essayé de donner à manger aux piranhas Et puis il est tombé et puis voilà L'aquarium qui a été utilisé pour l'évasion sous-marine, il est brisé en mille morceaux Ce n'était vraiment pas la peine de l'exploser comme ça Tout est trempé maintenant Mais nous devions sortir le corps de Ryoma de l'eau pour pouvoir l'examiner Enfin le corps Ouais ok On n'avait pas le temps de le vider ce bassin A coup de seau d'eau C'était une méthode radicale Mais nous pouvons au moins inspecter l'intérieur maintenant Ouais Peut-être allons-nous trouver des indices ici Voyons ça de plus près Ok Il ne reste quasiment plus rien à l'intérieur Voyons voir si je trouve quelque chose de suspect dans les environs La menottes Voilà Vert Non mais non là, les menottes voilà Ça c'est ce que je fais Du coup elles se sont détachées quand il a été Voilà Des menottes ? Qu'est-ce que font des menottes ici ? Elles sont fermées et couvertes d'entailles aussi Ce sont pourtant des menottes en acier inoxydable Pas facilement abîmable Quelqu'un les a frottées violemment quelque part ? C'est pas les piranhas qui ont fait ça ? Qu'est-ce que c'est que ces menottes ? Elles se trouvaient dans l'aquarium ? Mais ils ont pas vu le meurtre ? Je ne les ai jamais vues dans l'entrepôt D'où est-ce qu'elles sortent ? Elles ne proviennent pas de l'entrepôt mais alors D'où elles viennent ? Elles doivent provenir je dirais de Des matériels de magie Qui étaient à disposition de la magicienne ultime quoi Un endroit autre que l'entrepôt Où auraient pu se trouver ces menottes Est-ce que c'est parce que c'était un prisonnier ? S'il avait été le prisonnier ultime En même temps que le tennisman ultime Dans ce cas ces menottes Auraient très bien pu se trouver dans son laboratoire Menottes abîmées D'accord mais le fait qu'elles soient abîmées Visiblement c'est pas à cause des piranhas Bon bah verre Regardez ça C'est du verre Le reste des débris de la vitre brisée de l'aquarium Elle a vraiment éclaté en mille morceaux Gonta et Tenko n'y sont pas allés de main morte en jetant Kibo dessus Pauvre Kibo Regardez les objets perso de Ryoma C'est horrible Regardez il y a Dans le seau Il y a les piranhas Ça déborde Il y en a tellement ça déborde Ils sont encore en vie je crois Quoi qu'ils bougent plus Une bassine remplie de piranhas Gonta a ramassé tous les piranhas Et les a rassemblés dans cette bassine donc A main nue qui plus est Il n'y a vraiment que Gonta pour arriver à faire ça Quand je pense qu'ils ont le ventre rempli de la chair de Ryoma De quoi couper l'appétit Je n'ai jamais eu la moindre intention De les manger C'est la loi du plus fort qui règne Dans le monde créé par Dieu Prions pour lui Faites qu'il parvienne au paradis sans encombre Tu crois qu'il va y arriver découpé en morceaux comme ça ? Mais ces piranhas sont vraiment mystérieux C'est sans doute Dieu qui se cache là derrière De quoi tu parles ? Juste avant que notre spectacle commence J'ai remarqué quelque chose J'ai eu l'impression Que le nombre de ces piranhas avait augmenté par rapport à hier Le nombre de piranhas a augmenté ? En une nuit ? Ça se reproduit aussi vite que ça un piranhas ? Mais par rapport à hier Ils étaient bien plus serrés dans l'aquarium ce matin Ils étaient plus serrés ce matin Bah oui s'il y en avait plus L'eau n'était pas très claire Pas moyen de voir combien ils étaient Mais ces piranhas étaient serrés comme des sardines dans leur bassin On avait vu, on avait vu Tout serrés, tout serrés, tout serrés Ouais là là, c'est bon on a compris Le nombre de piranhas aurait augmenté en une nuit Ça casse quelque chose Il y a des piranhas à lapins Ça nique comme des lapins et après tu en as plein Alors le cadavre, je pense pas qu'il y a grand chose à voir C'est marrant d'ailleurs comme ils ont représenté ces ossements Ils sont assez... C'est assez comique On dirait presque Tibias mon emblème Un peu Franchement ça pourrait être lui Il ne reste plus qu'un squelette du corps de Ryoma Ces os, c'est vraiment tout ce qu'il reste de Yoshi ? Je n'étais pas là lors du drame Je n'arrive pas à réaliser Ah oui c'est vrai, il n'était pas là Oui c'est bien lui Tous ceux qui ont participé au spectacle de Iwiko Ont été témoins de la transformation de Ryoma en squelette Ça se trouve c'est un tour de magie, il va revenir à la fin Vraiment, quelle fin horrible Nous n'avons quasiment rien vu à cause du sang qui s'est répandu dans l'aquarium Mais le résultat est là Ses ossements sont bien ceux de Ryoma Je sais bien qu'il voulait mourir mais je n'arrive pas à me faire à l'idée de sa mort Kaito tu te trompes Il ne souhaitait pas mourir Il m'a dit qu'il était jaloux de l'enthousiasme que j'éprouvais face à la vie Hein ? Jaloux ? Comment ça ? Il voulait sûrement se battre à nos côtés Et pour cela il cherchait une raison de vivre Il souhaitait sans doute trouver plus que tout Un sens à sa vie, tout comme nous Oui, pour combattre avec nous Alors c'est vraiment le roi des imbéciles Pas besoin de trouver de sens pour vivre Ah pourquoi ? D'accord Dans ces affaires il y aura certainement quelque chose d'intéressant Oh putain Déjà ils ont bouffé tout autour Les vêtements sont impeccables Il y a sa clé tiens Les dernières affaires de Ryoma Sa tonus, son monopad et la clé de sa chambre Ah mais oui ! Avec cette clé nous devrions pouvoir aller inspecter sa chambre Inspecter sa chambre ? Mais pourquoi faire sa vidéo mobile ? Allons voir à qui appartient la vidéo qu'il avait en sa possession Tu penses que c'est à cause de ça qu'il a été tué ? Je n'en sais rien Mais c'est une possibilité Mais cette vidéo Il se pourrait aussi très bien que ce soit la mienne Si jamais on se rend compte qu'il possédait ma vidéo Il pourrait me soupçonner Mais inutile de réfléchir à ça maintenant Il n'y a pas grand chose d'autre en fait de ce côté là Il y a cette plaque là derrière, c'est quoi ça ? Plaque de verre Ah oui, c'est la... C'est la plaque du petit aquarium C'est quoi cette vitre carrée qui se trouve au fond de l'aquarium ? Ce n'est pas un débris de la vitre brisée, elle est encore intacte Impossible que l'aquarium se casse en une forme carrée pareille Mais alors, d'où elle sort ? Mais t'es con ? C'est... c'est... Mais c'est la vitre cu... Des piranhas ! Je crois que je suis moi aussi... Le détective ultime, finalement Quand on joue à ce jeu, on se rend vraiment un peu intelligent Bien ! Je crois que j'ai tout vérifié dans les alentours de l'aquarium Ah ! Euh... Et ben on va regarder... La... Scène ? Allons examiner le haut de la scène Il reste peut-être des indices Alors... Ouais... Pourquoi il se prend Kaito là ? Je suis partout... Aquarium... L'aquarium au piranhas, juste au-dessus de la scène Son fond est donc censé s'ouvrir automatiquement lorsque le chronomètre arrive à zéro Le fond est ouvert et l'aquarium est vide Il n'a apparemment pas de couvercle On voit le plafond de l'endroit où je me trouve Seule sa façade est vitrée Les autres côtés sont de simples planches C'est donc un aquarium sans couvercle Et dont seule la façade est vitrée Il se trouvait dans le laboratoire de recherche de Yumeno Ah ! C'est vrai ! Que tu as aidé à le transporter jusqu'ici n'est-ce pas ? Ah oui c'est vrai Oui avec Kibo et Enji Ça n'a pas été une partie de plaisir Mais ce n'est pas moi qui l'ai installé tout en haut Comment elles ont fait ? Rempli d'eau et de ces poissons Ça devait peser une tonne Elles l'ont accroché aux rampes d'éclairage du gymnase Ah ! Kirumi Il est possible de les faire descendre et monter en utilisant les boutons à côté de la scène Il suffisait donc d'accrocher l'aquarium sur les rampes descendues Puis de les remonter Ah oui ! Ces rampes sont plus solides qu'elles en donnent l'air alors L'éclairage utilisé est très lourd Elles sont capables de supporter des charges importantes D'accord Ok Ok Fenêtre fermée par rideau Ce rideau est fermé Mais si je me souviens bien il doit y avoir une fenêtre derrière Tu veux jeter un coup d'oeil à cette fenêtre ? Oui Ah ! Elle est vraiment extrêmement haut Encore plus haut que le bassin où se trouvaient les piranhas Encore plus haut que le bassin où se trouvaient les piranhas Et vu que sur le dessus il n'y a rien Intéressant ! Ah ! Ne bouge pas ! Je t'apporte l'échelle Qui est juste à côté de la scène Kaito descendit de la scène Et revint aussitôt avec l'échelle sur son épaule Une seconde ! Normalement c'est l'assistant qui doit se charger de ce genre de boulot Non ? Ah oui c'est vrai ! Merci ! Je montais l'échelle sur la scène et grimpais tout en haut Je devrais pouvoir juste atteindre la fenêtre J'ouvre le rideau Ah ! La fenêtre est ouverte C'est quoi qui est derrière la piscine non ? Ce qui veut dire que le meurtrier est passé par là ? Le coupable serait donc passé par ici Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Je n'y vois pas grand chose Mais ça doit être la piscine La piscine ? Ah oui c'est vrai ! Ok ! On ira voir ça de plus près après Le coupable est sûrement rentré par là Ah ! Attends ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait qu'il y a comme une entaille sur le rebord de cette fenêtre Il a l'air pourtant solide Je me demande si ça a un rapport avec le crime Je n'en sais trop rien Mais tâchons de ne pas oublier ce détail D'accord Ouais D'accord j'ai tout analysé ici donc C'est bon ? Tu as terminé de vérifier la fenêtre ? Je remets l'échelle à sa place Merci C'est ton boulot quand même je te signale Pas le mien Kaito replacea l'échelle à sa position d'origine Tout en pestant contre moi J'ai vérifié tout ce que je voulais sur la scène Ouais Tu en as fini ici ? Allons inspecter ailleurs alors Oui Euh Toi là Je ne m'attendais pas à ce qu'un tel drame intervienne pendant ce show Mais il est quand même Je suis désolé à chaque fois que je vois ce personnage je le trouve hyper chelou quoi Avec sa fermeture éclair là mais Tu aimes la douleur ? Est-ce que tu fais des choses quand ? Non je sais pas c'est bizarre un peu quand même Le coupable voulait sûrement se délecter de nos visages abasourdis Je ne pense pas que ce soit juste pour ça Il doit y avoir une autre raison Et c'est pour cette raison que le meurtrier de Ryoma a profité du show Il connaissait les subterfuges utilisés par Imiko Et s'en est servi pour son crime Imiko aurait-elle dévoilé ses secrets à quelqu'un ? C'est difficilement imaginable Nous allons devoir enquêter sur les trucs qu'elle a utilisés pendant ce spectacle Et il se casse Kourekio se dirigea alors derrière la scène Il y a quelque chose là derrière ? Suivons-le pour en avoir le coeur net Nous allâmes derrière la scène en suivant les pas de Kourekio Oh il y a une corde là Comme ça c'est utile de leur parler à tous Quelle longue corde ? Elle a peut-être servi pour les préparatifs du spectacle elle aussi Oui elle doit faire dans les 20 mètres je pense Tu arrives à deviner sa longueur rien qu'en la regardant ? J'ai l'habitude d'utiliser ce genre de matériel pour les cérémonies de village des anciens Ou pour te pendre Hein ? Il fait des choses bizarres lui Lorsque je rentre chez moi Toutes les femmes pleurent en me suppliant de rester J'aimerais lui poser plus de questions sur cette histoire Mais restons concentrés sur l'enquête Qu'est-ce que c'est que cette corde ? A-t-elle un rapport avec la mort de Ryoma ? Heu... Aquarium géant ? Là ça a pas pété voilà Rien de suspect Cet aquarium est fabriqué dans une vitre spéciale Mais... Aucune porte secrète bien sûr Je me demande vraiment comment Imiko a bien pu s'échapper Mais bon, si on trouvait son truc tout de suite, ça ne serait pas de la vraie magie Mais en le découvrant, nous devrions pouvoir comprendre comment Ryoma est arrivé jusqu'ici Il a raison, je suis persuadé que ces deux faits sont étroitement liés Et pour deviner comment Ryoma s'est retrouvé dans cet aquarium Nous allons tout d'abord devoir lever le voile sur le mystère du subterfuge utilisé par Imiko Ouais, tant qu'elle ne voudra pas le dire Alors, flaque d'eau Ecoutez, si on est là, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant Tiens, une flaque d'eau derrière les escaliers Elle ne doit pas venir de l'inondation provoquée par l'aquarium C'est mouillé jusqu'ici Juste ici, pardon Une flaque peut-être due au passage de quelqu'un qui était trempé Et qui se serait changé ici, par exemple Mais il faut pour cela pouvoir se déplacer de l'aquarium jusqu'à l'arrière des escaliers C'est peut-être un indice important dans les deux cleurs du subterfuge utilisé par Imiko Ah 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 ah, d'accord Euh, oui Marche de la Seine, on va regarder ça Un escalier permettant de grimper en haut de l'aquarium En regardant bien, les environs de cet escalier sont aussi mouillés Est-ce que ça a un rapport avec la flaque d'eau juste à côté ? Ok, il a tout vu Mais il reste encore beaucoup de zones sombres de ce spectacle Tu as l'intention d'y passer la nuit ? On a un meurtrier à arrêter, je te rappelle Allez, on y va Ouais Ah, Kaito ! Attends Un ange Miu Qui était pas là, je crois, pour le spectacle Toi, la rognure de caniveaux Je voudrais que tu me renseignes Mais merde, on est potes tous les deux Enfin, je veux dire, tu m'as raconté ton secret ? Pas vraiment une façon de demander des choses Ça n'a pas de rapport avec Oshii Mais hier soir, Gonta vous a tous kidnappé, non ? Au final, c'était quoi cette histoire ? Je suis au courant de rien moi Ah, ça tombe bien, moi aussi, j'y étais pas Tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé ? Je me demande comment Miu a fait pour réussir à fuir Gonta Elle a utilisé ses charmes, Gonta l'a dit Bon, tu te magnes, le coton-tige ? Ah, Kokichi a menti à Gonta pour qu'ils nous capturent tous un parrain Le premier à s'être fait attraper Les premiers ont été Kibo, Korieko, Tsumugi, Tengo et moi Imiko et Enji sont arrivés un peu après Elles se trouvaient dans le gymnase, donc Oui, Kokichi est parti du laboratoire de Gonta vers 21h C'était donc 5 minutes avant, je pense Ensuite, nous avons dû assister à la réunion des amis des insectes de Gonta Nous avons réussi à nous échapper vers 23h Ce qui veut dire que tous ceux qui se trouvaient là entre 21h et 23h ont un alibi Ceux qui n'en ont pas, Hiruma, Tojo, Harukawa, Oshii la victime et moi Un alibi donc ! Tu as rajouté un nouveau mot à ton vocabulaire, c'est bien Et c'est quoi d'abord cette réunion des amis des insectes ? A propos, Miu, comment tu as fait pour que Gonta ne t'attrape pas ? Euh... J'ai juste utilisé mes charmes naturels C'est bon quoi, rien de méchant Quoi ? Tes charmes ? Arrête de rire et explique-moi ce que tu veux dire Elle a clairement l'intention d'éviter le sujet en ricanant l'air de rien Suichi, c'est bon, laisse tomber On se fatigue pour rien A l'écouter Oui, nous n'aurons qu'à la questionner sur ce point durant le procès de classe D'accord, oui, donc voilà, tous ceux qui sont là, quelque part en alibi ou pas Sauf... Euh... Oma ? Qui est au milieu là Parce que lui, il s'est barré pendant un moment Il a dit qu'elle avait été chercher les... Les monopades là, mais... Il a mis du temps, je rappelle J'aurais sans doute pu le sauver Non, j'aurais dû Qu'est-ce qu'il t'arrive, Gonta ? Si seulement je m'étais jeté dans l'eau avant que Ryoma se fasse dévorer J'aurais pu le sauver de la mort Pardonnez-moi Pardon Un homme, ça ne doit pas que s'excuser comme ça sans réfléchir Si tu avais plongé dans l'aquarium, tu aurais fini comme lui, rien de plus Et si l'on en croit le mono-dossier, sauter dans l'eau, n'aurait en plus servi à rien Il était déjà mort, oui Quoi ? Ah bon ? Il y avait écrit ça dans le mono-dossier ? Tu ne l'as pas lu, c'est ça ? Non, je suis trop bête De toute façon, je ne comprends rien à ce qui est écrit là-dedans Abruti ! Si tu as du temps pour te plaindre, passe... Passe-le plutôt... Quoi ? Passe-le plutôt à lire ce dossier Et essaye de nous être utiles d'une façon ou d'une autre Kaito a raison Je suis sûr que tu es parfaitement capable de nous aider Tu possèdes aussi des informations que tu es le seul à connaître Des informations que je suis le seul à connaître ? Tu es monté sur la scène pendant le spectacle, non ? Environ 20 secondes avant la fin du compte à rebours Oui, j'étais tellement inquiet pour Imiko Qu'est-ce que tu as vu dans l'aquarium ? Imiko et Ryoma n'étaient pas dedans ? Non, il n'y avait personne à l'intérieur C'est pour cela que j'ai été très surpris Ah ! Arrête ! Le spectacle n'est pas terminé ! Oui, on y a vu ça ! Mais Imiko, elle va se faire dévorer par ces poissons carnivores ! Hum ? Ouais, donc c'est bien ça ! Il est tombé de l'aquarium au-dessus où il y avait les piranhas Et c'est pour ça, donc, que Engie disait que les piranhas étaient plus compactés dedans qu'il n'avait plus trop de place C'est-à-dire que dès le début, il y avait le cadavre de Ryoshi Et euh... Alors pourquoi ils l'ont pas bouffé avant ? J'en sais rien Sans doute par manque de place, je sais pas Mais lorsque le rideau est tombé Ryoshi était plongé dans l'aquarium, non ? Oui ! Quand est-ce qu'il a fait son apparition dans l'eau alors ? Je n'en sais rien Je me suis rendu compte de sa présence après l'arrivée des piranhas Pardon ! J'aurais du mieux regarder l'aquarium Je viens de te dire qu'un homme, ça ne doit pas s'excuser à tout bout de champ Oui, c'est vrai Bizarre cette affaire Je n'y comprends décidément rien Je peux comprendre que Yumeno se soit volatilisé grâce à un subterfuge Mais comment Oshii a-t-il pu apparaître comme ça de nulle part ? Il y a un truc aussi J'imagine que c'est un point crucial dans la résolution de cette enquête Ouais C'est bon, je crois que j'ai... Alors cette fois-ci, j'ai parlé à tout le monde Je crois avoir examiné à peu près tout dans le gymnase C'est bon, Suichi, tu as terminé ? Alors, qui est le coupable ? Ça, je n'en sais rien Il nous reste encore beaucoup de choses à vérifier Quoi ? Tu n'as toujours pas trouvé ? Ça prend autant de temps que ça une enquête ? Où est-ce que tu veux qu'on aille faire nos recherches maintenant ? Commençons par la piscine, à côté du gymnase Surtout que les deux endroits sont reliés par cette fenêtre Nous irons ensuite dans la chambre de Ryoma Je voudrais voir la vidéo mobile qu'il avait Ah, et le laboratoire de recherche du tennisman ultime aussi Je pense que ces menottes venaient de là-bas Ok, ce sera tout ? Le laboratoire de Imiko aussi Pour vérifier le matériel utilisé pour ce tour Je suis sûr de trouver des indices sur place Bref, ce n'est pas le boulot qui manque Bon courage, Suichi C'est toi qui t'en occupe, ne l'oublie pas Je sais bien Comment ça, je sais bien ? Tu sous-entends que je ne fais rien, c'est ça ? Qu'est-ce que je suis censé lui répondre juste ? Très bien, on va se rendre à la piscine pour commencer Bienvenue, profitez bien Donc la piscine Voilà, c'est ça, avec les dauphins et tout Je me demande ce qu'on va trouver ici en fait Oh putain, mais c'est quoi ça ? Il y a un pneu dedans, elle est dégueulasse Qu'est-ce que ça fout là ? Bouée ? Ah non, c'est une bouée, pardon Avec une corde ? Une bouée en caoutchouc en train de flotter dans la piscine ? Elle est énorme ! Qui est-ce qui a oublié de ranger le matériel après s'être amusé ici ? Bonjour ! Tiens, les voilà, ça faisait longtemps Je ne me manquais pas trop Ce n'est pas nous ! Moi, j'ai horreur de l'eau Par contre, j'adore les jus de fruits Je n'ai pas envie que mon pelage s'imprègne d'eau Ça me fait prendre du poids Moi, j'ai envie de m'amuser avec vous dans l'eau Il est chelou lui Maintenant que tu nous le dis, c'est vrai que ça a l'air cool Au diable le régime ! Vous êtes stupide ou quoi ? On n'est pas là pour batifoler dans la flotte Nous sommes les mascottes de la terreur et de la cruauté Akane et Monokumeur Piégé ! Je vais vous faire boire la tasse Pour que ça rentre dans vos crânes Arrête ! Monosuke, arrête ! Pourquoi tu ne veux pas qu'on s'entendent ? Tous bien ! Quoi ? C'est une menace ? Tu veux me buter comme tu l'as fait avec Monokid ? Hey ! Peut-être qu'à la fin il n'en restera qu'un ? Euh... Ouais ! Bref, ce ne sont pas les Monokumeurs Mais quelqu'un parmi nous a utilisé cette bouée Mais peu importe, a priori ça n'a rien à voir avec le meurtre d'Oshi Aucun rapport, je me pose la question Si elle n'a servi que pour nager Pourquoi il y a une corde accrochée à sa poignée ? C'est plus qu'intriguant C'est bizarre La fenêtre elle est là donc C'est cette fenêtre ? Ah non, c'est ça ! Voilà, la fenêtre ouverte c'est celle-ci Fenêtre du gymnase On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a ici C'est quoi ça là-bas ? Bout de tissu flottant C'est quoi ? Il y a quelque chose d'autre en train de flotter dans l'eau On dirait un bout de tissu Un détritus sûrement Pas de quoi s'affoler pour rien On est en train de rechercher un meurtrier Pas de faire le ménage Mais il est con lui Putain c'est une preuve Oui je sais bien mais Je ne sais pas pourquoi mais mon intuition me dit que ce n'est pas un détail insinifiant Et si je faisais plus confiance à mon intuition de détective ultime ? Tu as raison Bout de tissu noir D'accord Euh... Ça c'est quoi ? La porte du Cajibi On va regarder, on ne sait jamais, on va peut-être trouver des choses Un local pour ranger le matériel de piscine Jetons-y un oeil Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pompe électrique ? D'accord Avec ça il est possible de gonfler une grosse bouée sans effort Rien d'autre à signaler ici Et donc la fameuse fenêtre On voit la fenêtre du gymnase d'ici C'est la fenêtre qu'on a inspecté depuis le haut de la scène du gymnase Elle est vraiment haut Pas moyen de l'atteindre de ce côté Même avec une échelle Oui Déjà que j'ai eu du mal à y arriver en utilisant En en utilisant une dans le gymnase Bref, a priori le coupable n'a pas dû passer par là pour entrer En effet, c'est plus qu'improbable Bah... Si, je dirais que... Il a utilisé la bouée comme grappin, quelque sorte Il n'y a rien d'autre ici ? Fenêtre du bâtiment C'est le bâtiment principal Et cette fenêtre débouche donc quelque part dedans Toutes les fenêtres du bâtiment sont fermées Mais celle-ci semble être ouverte Je me demande sur quelle classe elle donne S'il est possible que le coupable Se soit fait un chemin entre... Ah c'est possible ça Entre une fenêtre et l'autre Il soit passé au-dessus, genre funambule Et il a été déposé le corps Bref, je peux partir ? Je ne l'ai pas encore vérifié de partout mais... Quoi ? Les instructions, on s'en fout non ? Qu'est-ce que je peux faire encore ? Parler à Gonta... Euh, Gonta... Kaito ? Bon, on ne va pas rester là 107 ans On a d'autres endroits à aller inspecter Pas de temps à perdre à flâner Pas vrai mon cher assistant ? Oui, tu as raison Moi je suis d'accord de partir Mais le jeu ne veut pas Qu'est-ce que je fais ? Les instructions ? Du coup je ne sais pas Cette piscine, elle fait 20... Ouais, c'est les instructions, on s'en fout Mais ce qui m'intrigue le plus dans ces instructions c'est quoi ? Stop, il est interdit de sauter dans la piscine durant la nuit Ah, d'où tu sors toi ? En fait, s'il est tout à fait autorisé de plonger dans l'eau à poil, en voiture ou en vélo Il est formellement interdit de se baigner durant l'horaire de nuit C'est écrit là ! Et ça fait partie du règlement de l'école j'imagine Une alarme retentit de suite si l'un d'entre vous enfreint le règlement Et il se fait sévèrement punir par les Exisals Petit écartement en bonne et due forme Hier, il y a eu un son Au moment du meurtre, il y a eu un son Euh... Avant la découverte du corps Mais je crois que c'est l'espèce de cadran là Qui sonnait Mais en fait, c'était peut-être pas ça C'était peut-être cette alarme là effectivement En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'important A ce point Ça ne s'est jamais encore produit jusqu'à présent Mais bon Vous vous êtes prévenus ? Ce qui veut dire que la personne Que personne... Ce qui veut dire que personne n'est entré dans le gymnase Ni dans la piscine cette nuit Oui ! Enfin... Vivant hein ! Benyan interdite la nuit Est-ce que ça a un rapport avec le crime ? D'accord D'accord Qu'il n'a simplement... Pas pu faire disparaître cette preuve Elle est peut-être tombée ouais Il n'y a pas de bâton dans les environs pour amener la bouée sur le bord de la piscine Et le niveau de l'eau est trop bas pour l'attraper à la main Pourquoi il ne saurait pas directement aller la chercher alors ? Ah ! J'ai trouvé ! Il ne pouvait pas sauter dans l'eau Il ne pouvait pas sauter dans l'eau Oui, ça me semble plausible Bah oui, puisque ça aurait fait sonner l'alarme Bon, on ne va pas rester là sans s'étendre Allons inspecter ailleurs Ouais, tu me l'as déjà dit Je veux bien, on se casse Oui, je veux bien On va aller au dortoir Et on va inspecter la chambre d'Oshi Et donc le monopad Alors, la chambre d'Oshi Ça fait bizarre de le voir nous suivre partout lui Euh... Oshi C'est chiant parce que c'est des tout petits machins Ah c'est là, on le reconnait avec l'espèce de bonnet là Biref, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? La chambre d'Orioma Bon, où se cache sa vidéo ? Il part dans les environs Peut-être sur ses étagères ? Kaito commença à fouiller et examiner de fond en comble La chambre d'Orioma mais... Bizarre, introuvable Ah, tu ne la trouves pas ? Mais c'est sans doute préférable Et c'est déjà une preuve en soi Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Si jamais le meurtre de Ryoma a été motivé par cette vidéo mobile Il se pourrait très bien qu'elle soit extrêmement compromettante pour le coupable Si en plus c'est la sienne, il serait immédiatement soupçonné par tout le monde, non ? Aucune raison que le coupable l'ait laissé traîner ici, tu ne penses pas ? Si c'est le cas, ça... Enfin, si vraiment On rentre dans la thèse de Kaito De Suichi, ça veut dire que Kaito N'est pas coupable Puisque c'est Suichi qui a sa vidéo Oui, c'est vrai Mais cette vidéo est introuvable ici Ce qui veut donc dire Que ton hypothèse est correcte Cette vidéo est sans doute Le motif de sa mort Oui, je pense qu'on peut déduire cela sans prendre trop de risques Je vois J'ai eu l'oeil pour choisir mon assistant à ce que je vois Suichi ? Un problème ? Non, non Aucun Mais sinon, je pensais Peut-être que nous aurions mieux fait de nous montrer ces vidéos mobiles, non ? Comment ? Ce sont des souvenirs très importants pour chacun d'entre nous qui s'y trouvent, non ? Dans ce cas, je ne vois pas de raison de se voiler la face devant la réalité Même si elle est cruelle J'ai accepté la proposition de Kibo Mais en y réfléchissant bien Et si la regarder tout seul est trop dure ? On peut toujours faire ça en groupe En groupe ? Oui, on se rassemble Et on partage nos vidéos entre nous Ce n'est peut-être pas évident de devoir gérer ça seul Mais à plusieurs, pourquoi pas ? C'est aussi ça qu'on appelle la solidarité, non ? Kaito, c'est exactement ce que voulait faire Kokichi Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Kokichi avait l'intention d'organiser une séance de projection de tous nos mobiles Et c'est pour cela qu'il a essayé de s'emparer hier de nos tablettes Est-ce qu'il aurait agi avec la même intention que toi alors ? Non, si ça avait été le cas, il aurait essayé de convaincre tout le monde avant d'agir Enfin, normalement Mais comme il est loin d'être normal Ce qui veut dire que cette possibilité subsiste Mais il ne nous le dira probablement jamais Oui, impossible de le cerner ou de savoir ce qu'il pense vraiment Peut-être a-t-il agi pour notre bien à tous Qui sait ? C'est un despote, je ne sais pas si... Quelque chose d'autre ici ? Regardez dans les placards On va trouver les menu tenues toutes minuscules de Hoshi Je découvrais alors plusieurs exemplaires de la tenue de Ryoma C'est pas pour des poupées ? Comme dans ma chambre, oui, c'est normal Oui, moi aussi j'ai droit à plusieurs tenues identiques dans mon placard J'imagine que c'est le cas pour tout le monde, oui Pas de monocommerce, pas d'ici Le coupable est sans doute reparti avec Le lit ? Un lit normal, le même que celui de ma chambre Bon, est-ce que ça veut dire qu'on peut partir ? Oui, sortir d'ici Et maintenant ? Les laboratoires secrets de Hoshi et de la magicienne Peut-être essayer de trouver la fenêtre sur quoi donne la piscine ? Alors... Ah ! Le voilà ! Le laboratoire du Tennis Man Ultime Avec... Une grosse raquette sur la porte Oui... Alors... Le laboratoire de recherche du Tennis Man Ultime Et si je ne me trompe pas Les menottes retrouvées dans l'aquarium provenaient d'ici Ce qui signifie que le meurtrier est forcément venu les chercher dans cette pièce Avec un peu de chance Je devrais trouver des indices de son passage quelque part Moi, je n'y crois pas que les menottes viennent d'ici Enfin, je ne vois pas pourquoi La pièce n'est pas exactement dans le même état que lors de ma première visite Qu'est-ce qu'il y a, Switchy ? Le filet, oui Rien du tout, commençons par mettre au clair cette histoire de menottes Je verrai ensuite pour le reste Le filet est bizarre, il est tout tassé Non ? On va faire un petit... Ça c'est quoi ? C'est la porte du couloir Très bien, je n'ai pas grand chose à analyser ici On va aller dans les douches Oh ! C'est la première fois qu'on y rentre ! Oh putain, il y a des menottes Mais c'était le prisonnier ultime ? C'est la première fois que je rentre ici C'est quoi le prisonnier ultime ? C'est le mec qui sait mieux se faire enfermer que les autres ? C'est la première fois que je rentre ici donc Ce sont des douches Mais elles ne ressemblent pas à celles du tennisman ultime C'est le laboratoire de recherche du prisonnier ultime Ils ont sûrement aménagé les douches comme ça exprès Oui, je le pense aussi Ils ont mis des savenettes pour que ce soit cohérent ? Euh bon... Fichu Monokuma ! Comment on peut être aussi cynique ? Ah l'enfoiré ! Et genre... Regardez, c'est des cellules quoi ! Bon ben voilà, il manque effectivement une paire de menottes C'est bizarre d'ailleurs, on dirait qu'elles ont été arrachées mais genre... Violemment quoi, le clou il a bougé Menottes trouvées ! Kaito regarde ! Les menottes accrochées sur le mur Ah, elles ressemblent à celles qu'on a trouvées dans l'aquarium Ce sont les mêmes ? Je pense, oui, regarde bien Il y a un crochet en plus par rapport au nombre de menottes Ce qui signifie que le coupable est obligatoirement venu ici Ouais... Alors elles sont toutes endommagées ou euh... C'est chelou quand même ! C'est troublant ! Il y a des petits vêtements de préjagnés comme c'est mignon ! Et c'est quoi cette fenêtre ? Une fenêtre fermée Pas de lierre, de fil barbelé, ni de barreaux sur cette fenêtre Est-ce que par hasard ? Mais oui évidemment, c'est celle qui mène sur la piscine Cette fenêtre, c'est celle qu'on aperçoit depuis la piscine en bas Ouvrons-la pour en avoir le cœur net Oh putain ! J'en étais sûr ! La fenêtre que l'on aperçoit depuis la piscine, c'est celle du laboratoire de Ryoma Il doit être possible d'atteindre le bassin en plongeant depuis ce troisième étage Mais Monokuma nous a dit qu'il était interdit d'utiliser la piscine pendant la nuit Ah ouais, c'est bizarre Une alarme retentit de suite si l'un d'entre vous enfreint la règle Et il se fait sévèrement punir par les Exis Halls Petit écartement en bonne et due forme Donc oui Mais pourquoi il nous a précisé vivant ? Peut-être qu'il voulait dire que mort, ça ne serait pas une infraction au règlement ? Un cadavre pourrait donc rentrer dans le gymnase et la piscine durant la nuit sans conséquence Oshii aurait alors peut-être été transporté dans le gymnase après sa mort Mais le meurtrier devait aussi rentrer dans le gymnase Ce n'était pas possible autrement, non ? Pas possible ? Je ne sais pas Une seconde Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Regarde ! Des entailles sur le rebord de la fenêtre C'est des entailles provoquées par les cordes ça en fait J'imagine que En fait D'un bout à l'autre De la piscine sur les fenêtres Il y avait Euh... Le corps d'Oshii dans la... Dans la bouée De chaque côté des cordes Et euh... Et je ne sais pas par contre Il a dû utiliser le système de... Des lumières là Pour peut-être amener Oshii jusqu'à... Jusqu'au gymnase, de tracter jusqu'à la basse Et du coup ça a frotté contre les... Je ne sais pas Bref Tu as raison Comme si quelque chose avait frotté avec force Ces entailles ressemblent à celles que j'ai aperçues sur la fenêtre du gymnase Pas vraiment le genre de marque que l'on fait en ouvrant ou en fermant une fenêtre Ce rebord a l'air particulièrement solide Tout comme celui de la fenêtre du gymnase Il devait... Il devrait supporter sans problème un point important Suichi, c'est bon Tu as compris maintenant, non ? Compris quoi ? A quel point mon sens du... Du discernement était affûté Rien n'échappe au regard perçant de Kaito Momota Le rugissant de l'espace C'est aussi mon cas Mais je ne m'en vente pas Pour autant comme ça On peut se casser maintenant ? On voit les entailles, très bien Ah, il y a peut-être autre chose à voir ? Ouiiii Euh... Le lavabo ? Un énorme évier en pierre Et profond en plus Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah... Des marques... Comme des taillades sur le rebord en pierre C'est vrai ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Hum... Elles n'ont rien de naturel Comme si on les avait faites Avec un objet en fer Ça m'intrigue Le procès va être palpitant Pour cette affaire Parce que franchement, il y a plein de trucs De pièces de pulse Parce que pour l'instant, j'ai du mal à... À mettre en place Euh... Nous ne sommes venus ici que pour trouver des indices sur ces menottes Mais... Nous ne... Nous ne repartons pas bredouille De plus... Nous nous trouvons dans le laboratoire de la victime Tous ces indices sont probablement étroitement reliés à sa mort C'est écrit sur ton front que tu as découvert quelque chose toi Bien ! Allons voir ailleurs ! On ne va pas passer la nuit dans un endroit aussi sordide Oui, allons-y Ok, prochain endroit du coup Ça va être le laboratoire de recherche de la sorcière magicienne Sorcière au slash magicienne Bien ! Voyons voir ça ! Aïe ! Kaito te rebûcha sur quelque chose Avant que nous sortions des douches Hein ? Dans quoi je me suis pris les pieds ? Ah ! Un câble ! C'est sûrement le câble utilisé pour tendre le filet On pourrait pas le mettre ailleurs non ? Ah ! C'est pour ça que le filet il est tout plat Attends ! Le filet du cours de tennis tu dis ? Ah ça y est, je comprends Ce qui me semblait étrange en rentrant ici Voyons voir ça d'un peu plus près D'accord ! Je comprends mieux aussi du coup Je... 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 On avait une bouée avec la corde Mais il nous manquait l'autre bout de la... de... de... de corde en fait Euh... Kaito, c'est le câble qui sert à tendre le filet de ce cours de tennis n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait ! C'est sûrement le câble utilisé pour tendre le filet de ce cours Mais oui ! C'est ça qui me semble bizarre en rentrant ici Le filet du cours de tennis Et oui, il est pas tendu Lorsque je suis venu la première fois, il était tendu Mais le câble a visiblement été retiré Quelqu'un l'a enlevé exprès ! Mais pour quoi faire ? Kaito, tu peux me donner un coup de main ? J'aimerais mesurer la longueur de ce câble Pas besoin ! Il fait environ 15 mètres Quoi ? J'ai fait du tennis au collège et je connais la longueur de ce câble Tu faisais du tennis ? Oui ! Et c'est sûrement aussi pourquoi Oshii me sortait comme ça des yeux Est-ce que par hasard tu le connaissais avant de venir ici ? Oui ! Même si l'inverse n'est pas vrai Tous ceux de ma génération ayant déjà joué au tennis le connaissent forcément Il est dans le milieu du tennis depuis le collège C'est un peu notre héros à tous Mais quand je l'ai rencontré ici, il n'était plus que l'ombre de lui-même C'est ça qui m'a rendu fou en lui parlant C'est pour ça que je m'en suis pris à lui comme ça Mais il est trop tard pour avoir des regrets aujourd'hui Pourquoi la longueur de ce câble te tracasse ? Tu as trouvé quelque chose ? Non, rien de particulier, mais je voulais simplement la connaître Un détective, ça attache de l'importance à vraiment n'importe quoi Un peu comme une belle-mère qui ne pardonne rien à la cuisine de sa belle-fille C'est quoi cette métaphore ? D'accord Bon, sortir d'ici, oui Donc, direction, cette fois-ci, le labo de la magicienne Alors... Voilà ! En fait, il n'y a que le laboratoire de la magicienne ultime ici Avec une jolie petite fraise sur la porte Je ne vois pas le rapport avec la magie Oh là, il y a du monde ! Voilà donc à quoi ressemble le laboratoire de recherche de Yumeno Nous allons devoir lever le voile sur le mystère du tour utilisé par Imiko Mais qui sait ? C'était peut-être de la vraie sorcellerie ? Ça n'arrangerait pas nos affaires Mais... Je ne vais pas me contenter de faire des recherches sur ce tour Commençons par poser des questions à tout le monde Oh ! Sayara ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me demander quelque chose ? Tu sais que je t'aime bien Et... Et que je ne pourrai jamais rien te refuser Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à croire ce qu'il me dit ? Alors ça... Oui, à propos d'hier soir Lorsque Gonta nous a tous capturés sur tes ordres Tu as pénétré dans nos chambres Pour nous prendre nos vidéos mobiles, n'est-ce pas ? Tu n'as vraiment fait que ça ? Tu es revenu plus... Bien tard je rappelle Je vois Tu veux donc vérifier mon alibi Avant l'horaire de nuit, c'est ça ? Impossible de rentrer dans le gymnase pendant la nuit Oshii est donc mort avant ou après Mais avant la nuit semble la tranche horaire la plus suspecte, n'est-ce pas ? Et donc ? Bien... Je vais vous relater en détail ce que j'ai fait Tu as donc repris tes esprits Et Gonta est arrivé avec Yumino et Anji Il était 20h55 Je suis ensuite parti vers 21h pour aller dans les dortoirs Je pensais n'en avoir que pour une heure Mais j'ai eu un léger contre-temps Un contre-temps ? Je suis tombé sur Tojo en sortant du hall d'entrée Juste après mon départ du laboratoire de Gonta Il devait donc être 21h Elle a commencé à me poser des questions en me demandant ce que je manigançais Puis elle a continué sur sa lancée en me faisant la morale sur mon comportement Genre comme si c'était ma mère Tu ne lui avais pas demandé de devenir ta mère une fois ? Elle s'est finalement décidé à me relâcher au bout d'une heure Vers 22h donc Comment ? Une heure ? Une demi-heure à écouter son serment et le reste à essayer de lui échapper Je me suis enfui tellement Et tellement à me fatiguer à me faire la leçon mais... Reviens ici, je n'ai pas terminé Aucune obligation de t'écouter Je suis le despote ultime, je te rappelle Allez, madame la servante Et essayer de m'attraper pour voir C'est une requête officielle de ta part ? Et là, elle a pris ma demande au sérieux Et elle ne m'a plus lâché J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui échapper Mais elle m'a rattrapé un peu avant 22h Elle est alors repartie pour un nouveau sermon Et nous sommes passés en horaire de nuit J'imagine que vos alibis concordent donc J'espère bien ! Nous ne nous sommes pas quittés pendant tout ce temps Kokichi et Kurumi ont donc un alibi entre 21 et 22h Je me suis donc rendu dans le dortoir Juste après, pour aller récupérer vos vidéos mobiles Et lorsque je suis revenu dans le laboratoire de Gonta Il était déjà 23h Kokichi n'a donc pas d'alibi concret entre 22 et 23h Ah, et aussi, pendant que Tojo me faisait la morale J'ai aperçu un truc étrange Un truc étrange ? La silhouette d'une fille en sous-vêtements En train de se promener dans le jardin Il faisait sombre Je n'ai pas vu qui c'était Mais elle tournait dans le coin, ça c'est sûr Il restait pas grand chose à part Miu et la fille qui s'enferme tout le temps dans sa chambre Qui est-ce que ça pouvait bien être ? La silhouette d'une fille en sous-vêtements ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça expliquerait pourquoi Gonta a été troublé en voyant Miu A propos Momota, tu as réussi à échapper à Gonta toi aussi hier soir ? Qu'est-ce que tu as fait pour y parvenir ? Je me suis enfui un peu partout Pour qu'il ne m'attrape pas dans les WC entre autres Hmm, ah oui D'accord Euh, toi ? Parce qu'apparemment elle est là, elle est importante Soumugi, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment ça ? Je mène mon enquête, moi aussi Ah, pardon Et donc, tu as trouvé quelque chose ? Tu es en train d'y réfléchir Tu comptes trouver quelque chose en réfléchissant ? En fait, pour tout dire, je n'ai encore rien trouvé pour le moment Dans ce cas, essaie de te donner un peu plus de mal pour y arriver Mais, je ne sais pas si le laisser seul est vraiment une bonne idée Tsumugi lança un regard furtif vers Kokichi Bref, je vais rester dans ses environs et garder un oeil sur lui J'espère que j'arriverai à être au moins un peu utile comme ça D'accord, elle est là pour le surveiller, elle Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Voilà une grande cage Ah, j'allais dire, il n'y a pas d'oiseaux dedans Mais en fait, on ne voit pas les oiseaux en vue Terminator Alors, ouais Une énorme cage, je devrais pouvoir rentrer là-dedans, je pense A priori, pas de rapport direct avec la mort de Ryoma Effectivement Une boîte à épées Ouais Une énorme boîte avec des épées enfoncées dedans Sûrement le tour de magie où on se fait perforer sans se faire toucher A priori, pas de rapport direct avec la mort de Ryoma Effectivement Euh... C'est quoi ça ? Boîte à découper, bon bah... Ouais En fait, elle a tout l'attirail de la magicienne C'est sûrement un ustensile de magie ça aussi Je l'ai déjà vu en spectacle A priori, pas de rapport direct avec la mort de Ryoma On est d'accord La scie En fait, il n'y a aucun rapport avec Ryoma là-dedans Une énorme scie Sans doute pour couper en deux la personne qui rentre dans cette boîte Et l'énorme aquarium Reste pas grand-chose d'autre Un énorme aquarium mais il ressemble à celui que Imiko a utilisé pour son spectacle Le même aquarium que celui du show C'est un exemplaire de rechange Enfin, c'est ce que Yumeno nous a dit lorsqu'on l'a transporté avec Kibo hier Peut-être qu'on va trouver un indice sur le secret de son tour en l'examinant alors Je ne perdis pas de temps et je m'approchais de cet aquarium Je tournais tout autour en cherchant désespérément quelque chose Qu'est-ce que c'est que ça ? Le dessus de cet aquarium s'ouvre... On est dans quel but ? Une petite seconde Il doit bien y avoir une raison pour que ce soit cette partie et pas une autre D'accord Si... Bah ouais... Quoi d'autre ? C'est bon ? Je peux sortir d'ici ? D'accord Bon... Bah j'ai tout vu ! Il nous reste quelque chose à faire Euh... Là, il n'y a que le truc de tennis Là-bas, il y a quoi ? J'aurais tout fait ! J'aurais vraiment tout fait quoi ! Tiens, il y a des gens ici ! Ah mais attends ! Hé ! C'était intéressant ça ! On va leur parler à elles ! Kiroumi, Kiroumi, Tojo, là ! Tiens, Kiroumi, qu'est-ce que tu fais ici ? Nous nous étions entendus pour ne pas mener ses recherches seuls, n'est-ce pas ? Kiroumi lança un regard en direction de Maki en disant cela ! Elle n'en a rien à foutre, Maki ! Ah, je vois, tu restes dans les alentours de Maki ! Quelle attention ! Pour la peine, tu me feras un petit massage après le procès ! Bien sûr ! Mais dites-moi, puis-je vous poser une question ? L'heure du crime n'est pas indiquée dans le monodossi Et je recherche des informations Quand est-ce que vous avez vu Ryoma pour la dernière fois ? Ah, moi, c'était juste avant de me faire attraper par Gonta, vers 18h je pense ! Ouais, c'était bien avant ! Je ne l'ai même pas croisé hier ! Merci pour ton témoignage, Kaito ! Mais je cherche la dernière personne l'ayant vue ! Et donc, quand est-ce qu'il a été aperçu pour la dernière fois ? C'était hier, vers 20h ! C'est Gonta qui l'a vu ! Lorsqu'il s'est échappé en utilisant sa technique d'approche subite ! Bah non, moi je l'ai vu après ! Enfin, Suichi l'a vu après ! Ce qui veut dire qu'il a continué à lui échapper après mon évadouissement ! D'ailleurs... Ah bon, d'accord ! Il a retenté de le choper après, d'accord ! D'ailleurs, une demi-heure avant, Miyu, qui elle aussi fuyait Gonta, l'a aperçu ! Ce qui signifie que le témoignage de Gonta est a priori plausible ! Oui, Ryoma était donc probablement vivant jusqu'à au moins 20h ! Ah, mais voilà, j'ai trouvé des choses, des balles indices ! C'est cool ! Toi là, tu veux quoi, Maki ? Maki, qu'est-ce que tu fais ici ? Tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne ferais aucune recherche, tu étais sérieuse ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut faire si je ne participe pas à ces investigations ? Tu es un détective, non ? Tu as peur de ne pas être capable de résoudre cette affaire seul ? Ce n'est pas le problème ! Tu n'y vas pas de main morte avec lui, sois plus gentil avec mon assistant ! Ton assistant ? Ouais, Suichi est devenu mon assistant ! Pas l'inverse ? Normalement, c'est l'imbécile qui fait toujours ce genre de boulot, non ? Hum... Je suis plutôt un scientifique, moi ! Ces enquêtes, pas trop mon truc, en fait ! Il y a largement de quoi faire, pour un scientifique durant ses investigations ! Euh... Mais dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu fais planter ici ? Il y a une raison à ça ? Pourquoi ça t'intéresse ? Oui, plutôt... Depuis que cette classe a été ouverte, tu montes la gare devant en permanence, comme pour empêcher la moindre personne d'y entrer ! C'est un interrogatoire ? Non ! J'aimerais simplement pouvoir un peu plus discuter avec toi ! Si cela n'a aucun rapport avec le meurtre d'Iryoma, j'aimerais que tu me le dises ! Tu es libre de ne pas effectuer de recherches ! Mais j'attends de toi que tu nous aides au moins dans les nôtres ! C'est notre vie à tout ce qui est en jeu ! Ton discours est bien joli, mais je ne vois pas en quoi je pourrais t'aider ! Je te rappelle que je suis ici en permanence depuis plusieurs jours ! Je ne suis rentré dans ma chambre que pour me doucher de nuit ! Et hier, pareil ! Dans ce cas, j'aimerais savoir si tu n'as pas croisé Gonta hier soir ! Il a essayé de tous nous attraper hier et a dû faire le tour de l'école ! Comment tu as fait pour lui échapper ? Si, il est venu ici ! Mais je l'ai renvoyé d'où il venait ! Je lui ai dit que si jamais il me touchait, il mourrait ! En se tranchant la langue ! Et il est reparti la queue entre les jambes ! Tu as du vraiment le terroriser, le pauvre ! Oui, mais ça m'intrigue décidément de plus en plus ! Pourquoi ne veut-elle pas s'éloigner de cet endroit à ce point ? Pour quelle raison au juste ? C'est bon, vous avez votre compte ? Je ne sais rien ! Inutile de me questionner plus ! Ok, c'est compris ! Quoi ? C'est bon ? Elle n'a pas d'alibi ! Mais je ne pense pas que ce soit elle qui a tué Oshii ! C'est mon intuition qui me le dit ! Mais si jamais tu te souviens de quelque chose, avertisse Ouichi sans attendre, ok ? Ce n'est que mon assistant ! Mais c'est un super gars ! Crois-moi ! Finalement, nous avons seulement appris que Maki n'a pas bougé d'ici ! Mais personne pour confirmer ses dires ! Cela pourrait devenir problématique plus tard ! Maki seul ! Enregistré dans votre monopade ! C'est le teint de l'accord ! Ah ! Et bien voilà ! J'ai tout vu ! Enfin ! Bien ! Je commence à un peu m'ennuyer là ! En fait, je m'ennuie carrément ! Mais bon, c'est comme ça ! Les enquêtes, c'est toujours rébarbatif ! Ce ne sont que des préparatifs indispensables avant le grand show ! Un peu comme si on était juste en train de mater du porno sur le net pour passer le temps ! Bon... Il y en a qui préfèrent ça au reste, hein ! Mais bon... Sur ce, c'est l'heure du procès de classe ! Rendez-vous tous devant le temple du jugement ! Ah... Oui... On va aller au procès ! Tsuchi, je crois que c'est l'heure ! Oui... Je t'interdis d'avoir l'air si peu sûr de toi ! Je suis certain que tu vas t'en sortir ! Je crois en toi ! Il croit en moi ? Pourquoi cela ? Je pourrais très bien être le coupable après tout ! J'ai envie de croire en toi, c'est tout ! Besoin d'une autre raison ? Quoi ? Tu fais confiance à Akamatsu, non ? Tu faisais, pardon ! Je sais que c'est peut-être risqué ! Mais je pourrais aussi me faire trahir ! Mais si je commence à réfléchir comme ça, plus moyen d'avancer ! Tsuchi, on est encore jeunes, et pas question de mourir maintenant ! C'est maintenant qu'il faut se bouger ! Maintenant ou jamais ! Oui, je sais ! Bien ! Cette tête que je voulais voir, je retrouve enfin mon assistant ! Oui, nous n'avons plus le choix ! Je dois croire en moi ! Je vais en être capable ! Je vais survivre ! Nous allons tous nous en sortir ! Tous ? Pas sûr ! Le sens de la vie ! Une raison de vivre ! Je ne sais pas trop quoi penser, mais... Flash ! Attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Oui ! Tout ce que je veux, c'est mourir ! Oui, mourir avec tout le monde ! D'accord ! Ah ! Non ! Je veux vivre ! Oui, vivre encore longtemps ! Je ne veux pas mourir ! Pas question de mourir dans un endroit pareil ! Mais bordel, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus rien, là ! Je n'ai rien compris ! D'accord ! Bon, ben voilà ! Procès de classe ! Youhou ! On va enfin savoir qui, avec toute notre enquête, qui a assassiné... Donc, le pauvre tennisman ultime ! Merci de m'avoir suivi ! Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour ce fameux procès ! Et je vous fais plein de bisous ! Et à bientôt !